Musique de générique Musique de générique Une étape qui m'a l'air vraiment intéressante C'est vraiment un tour très intéressant Parce qu'il y a vraiment de belles étapes de vallon Donc c'est super intéressant Vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes de vallon Ça c'est une étape de plaine Étape de vallon une nouvelle fois Encore une petite étape de vallon Ça pourrait peut-être se jouer au sprint à la rigueur C'est une là qui m'a l'air vraiment intéressante J'ai vraiment hâte de la tester Tout comme celle-ci qui a l'air pas mal Après on aura donc une étape de montagne Qui m'a l'air sympa aussi Encore une étape de vallon Très très bien Une étape Une étape de vallon Avec une arrivée en descente Ça s'en va peut-être une échappée Celle-ci aussi qui est pas mal Une belle étape de montagne avec une belle arrivée au sommet Celle-ci aussi qui a l'air pas mal Une étape de plaine encore Une belle étape de vallon Super en fait à chaque fois il y a une petite bosse à la fin Enfin une petite bosse de quelques kilomètres Qui est vraiment très intéressante On a celle-ci aussi On a celle-là C'est en contre la montre De 38 kilomètres Une étape de montagne finale avant l'arrivée à Madrid Et la dernière étape bien sûr L'étape de plaine pour arriver à Madrid Le tenant du titre qui est donc Fabio Arou Et là on aura un petit peu On aura des leaders Donc là ça bug un petit peu cette DB C'est genre ça me porte moi les mains et tout Alors que là ils n'y sont pas Donc les équipements engagés On a donc l'équipage de Zerla mondial Avec comme leader Ça sera je pense Pierre Alatour Ou Jean-Christophe Perrault A la Astana Ça sera Miguel Anreal Lopez Qui a vraiment des stats très très intéressantes A la BMC Ça sera Philippe Gilbert Et Samuel Sanchez Ou TJ Van Garderon On verra sur le terrain Du côté de la Bora Ça sera je pense Rossi Mendes Et Bartosz Ouzowski Peut-être pour les victoires des tapes en montagne Du côté de la Carro On cherchera vraiment les victoires plus qu'autre chose Du côté de la Cananda Et Landru Talensky David Eformolo aussi Et Dombrowski qui aidera bien je pense Talensky Du côté de la Kofidis Donc on aura Florian Senechal Peut-être pour des échappés Après Louis-Angelo Maté en leader Du côté de la formation Dimension Data Igor Anton le leader Direct Energy C'est Icar qui cherchera sans doute des victoires Et ensuite voilà Il n'y a pas vraiment une équipe de folie Du côté de l'équipe Direct Energy Ethics là par contre Il y a tous les coureurs de pavé presque Avec Terchstra, Stibar Il y en a Yves Lampard aussi Après il y a Gianluca Brandbia Qui peut être pas mal Mais c'est vrai qu'on n'a pas sorti La grosse équipe du côté Ethics Du côté FDJ Alexandre Geniez en leader Voilà Il y aura Ah non il n'y a pas Arnaud Desmars Voilà c'est étonnant Du côté de l'équipe Giant On aura Warren Barguil Nikias Hand Tobias Ludvinson Zico Witten Skundekort Chad Agam Johannes Verlinger Tom Stans 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 Le leader J'arrive jamais à le dire Mais c'est un coureur qui est pas mal Voilà Il faut qu'il confirme Mais c'est un baroudeur Voilà il peut être bien Sur une étape de plaine Et Long et Sinder Et Sinder Donc voilà Le coureur norvégien Donc Jeune grimpeur En 72 montagne Mais c'est un coureur très jeune Comme vous pouvez le Comme vous pouvez le voir 23 ans L'équipe Tiam avec Mathias Franck En leader L'équipe L'empré Ça sera Louis Menthiès Du côté de l'équipe L'autonoire Maxime Monfort Thomas De Guent aussi Kreuzweig Gezing Du côté de l'équipe L'autono Jumbo Ça peut être une très belle équipe À la Movistar Valverde Quintana Esteban Chavez Du côté de l'équipe Orika Il y aura Simon Garans aussi Thiago Machado Voilà Katusha Voilà pas grosse équipe Katusha cette année Bon il y a quand même Du Rintarama également Belle équipe Sky Belle équipe Sky Avec Chris Froome En leader Et bien sûr Il y a toujours une grosse équipe Autour Tinkoff Grosse équipe Autour de Contador Il n'y a pas Peter Sagan Là ça sera Bonifacio Donc le leader On aura Emar Zubaldia On aura Fabio Felliné Aussi qui peut être pas mal Zoidl pourquoi pas Pour une victoire Du côté de l'équipe Trek Et voilà C'est donc terminé On va passer au choix De l'équipe L'équipe Giant Voilà Comme vous avez pu le voir Sur la miniature Donc on est directement parti Dès que notre équipe Part sur ce contrôle La monte par équipe On se retrouvera Avec l'équipe Giant Allez on est parti Donc pour ce contrôle La monte par équipe Avec l'équipe Notre équipe Giant Alpecin Voilà On va les mettre On va les mettre A 73 75 Voilà On va donc mettre Chad Aga Et Tobias Ludwinson Eux on va leur mettre A 14 secondes Et voilà Ça devrait le faire En tout cas La prochaine étape Elle peut être vraiment sympa Là pour Nikias Ant Et on va voir Devant les temps De référence On aura les temps De la Sky Également Hop On va aller voir Les premières équipes La première équipe C'est donc L'équipe Movistar L'équipe On a la direct énergie La FDJ Qui est 3ème On a l'équipe De Pierre Roger Latour Qui vont terminer Au premier pointage On va aller voir Un petit peu Nos coureurs Qui vont arriver A ce pointage Dans 2 km Pour le moment C'est vraiment top Pour le moment C'est vraiment bien Là ce qu'ils font On a Stansmister Qui est vraiment pas mal Voilà Ils ont tous Des belles petites notes Quand même Ludwinson En plus 3 Quand même En chrono Tchadaga Plus 1 Ouais c'est intéressant Top 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 Quatrième temps C'est bien pour le moment On perd pas beaucoup de temps On a les ETHX derrière nous Attention à cette équipe Attention à cette équipe ETHX Là Au checkpoint 1 On attend le checkpoint 2 Premier temps Pour l'équipe ETHX L'équipe Astana Ça c'est C'est un gros client Également L'équipe Astana Et la dernière équipe Qui est donc l'équipe Dimension Data Il n'y en a plus Derrière elle Je ne pense pas Pourtant Ils voient C'est pas par ordre De dossard Je comprends pas Bref Deuxième pointage Ils y arrivent Ouais Ils n'ont pas encore Quand même Hop On va les réduire On va les remettre A 70 Là parce que Attendez La barre jaune C'est quoi déjà Ah non Ils sont bien Ils ont de la barre jaune Oui la barre jaune C'est bon Donc c'est parfait Là pour le moment Pour le moment On était à 21 secondes Septième à 21 secondes Et deuxième C'est qui qui a fait le meilleur temps Pour le moment C'est l'équipe BMC L'équipe BMC Vraiment très puissante Nous on a quand même Le septième meilleur temps Pour le moment Donc c'est vraiment pas mal L'équipe Astana Cinquième L'équipe Kofidis Dix-huitième Troisième L'équipe Loto Jumbo L'équipe Dimension Data Qui va s'y présenter L'équipe Dimension Data Amnée pour le moment Par Nathanas Et ça passe en Sixième position Et là c'est On va passer A ce pointage intermédiaire On va voir un petit peu Ce que ça donne Et on va mettre Tobias Ludwinson Kune de Korte Et Chadaga Déjà En 78 Et on va les faire rouler Un petit peu plus longtemps 20 secondes Voilà Ouais 20 secondes Je pense que c'est C'est bon On était neuvième A 45 secondes On perd un peu de temps Quand même C'est dommage Faut faire attention Faut pas perdre de temps Allez Wawa Ouais ils sont bien Ils sont tous bien là On peut les mettre tous A 85 là au moins Pour les Pour les derniers kilomètres Allez le dernier kilomètre La flamme rouge Elle est là La flamme rouge Et on les fait tous accélérer Allez les gars Faut y aller à fond là Kune de Korte Qui va Allez claquer L'équipe Giant Septième temps 46 secondes De perdu sur la Team Sky Pour le moment C'est pas mal Et Johannes Forlinger Qui avait perdu un peu de temps Gros temps Gros temps de l'équipe ETHX Deuxième à 4 secondes De la Sky Ils ont perdu du temps Un petit peu Attention l'équipe ASTAN Un nouveau petit client Un gros client même Qui arrive L'équipe ASTAN Ça va en terminer Une place un petit peu Il termine Ouais ils sont aussi Terminant de bon nombre Cinquième temps Pour le moment On perd vraiment pas beaucoup de temps Puis il y a des belles étapes de vallon Attention l'équipe BMC C'est peut-être gros temps Pour cette Team BMC Amener partie J.Vangard Run Troisième temps La Sky Pour le moment Qui détient quand même Le meilleur temps On a fait un gros truc Du côté de la BMC Par contre On a fait un gros chrono Regardez Darwin Atapuma Totalement craqué Yohan Bago Qui va en venir L'équipe Kofidis Ça sera un mauvais temps Pour l'équipe Kofidis Ça va être décevant Mais est-ce qu'ils seront devant Direct Energy Oui Dix-neuvième Il y a deux équipes françaises Qui sont pas top L'FDJ D'où Treizième temps Oh l'équipe Loto Jumbo Oh l'équipe Loto Jumbo Quatrième temps Et la dernière équipe Qui va se présenter Sur la ligne d'arrivée Ce n'est Ni plus ni moins Que l'équipe L'équipe d'Igor Anton L'équipe Dimension Data Igor Anton Top Qui franchisse la ligne Neuvième 41 secondes Et donc douzième De ce chrono Mais seulement 46 secondes De perdu sur l'équipe Sky On limite la casse Regardez Sur la Movistar On perd une vingtaine de secondes Etc Donc c'est vraiment intéressant Et c'est un chrono Super bien Bien géré par cette équipe Par l'équipe Giant On était vraiment L'équipe peut-être Enfin pas la moins forte Mais une des moins fortes Sur le papier Honnêtement On a fait un beau petit chrono C'est toujours dur Les chronos par équipe Surtout qu'on n'a pas une équipe bonne en chrono On avait juste seulement Deux coureurs Qui avaient plus que 70 Et donc le premier maillot Rouge Il est pour Vasyl Karianka Le maillot D'accord Ah oui c'est vrai Il n'y a pas de point là La team Yves Lampard Qui est donc Meilleur jeune Et la team Sky Ben meilleure équipe Forcément La prochaine Tape ça sera celle-ci On va donc se retrouver Avec Nicky Asante On voit que C'est le pari Donc de la rédaction Donc c'est une occasion Pour frapper un grand coup Pour Ant Qui peut remonter Au classement par point Et pourquoi pas Aller chercher l'étape C'est vrai Que c'est possible Il fait partie des favoris Tout comme Bonifazio On a Rorace aussi On se dit donc Rendez-vous de suite Les gars Dans le final De cette étape Voilà les gars On est donc Dans cette Deuxième étape Avec Avec l'équipe Giant Sur la voile Tape Il y a des petits Il y a des petits soucis Non non c'est bon Il n'y a pas trop de soucis Parce que je suis en x2 En fait Je n'ai pas remarqué Accélération devant De De Yann Backlant Simon Yetz Igor Anton Et Louis Mentiès Allez Wawa Allez Wawa Là faut accélérer Faut réagir Allez nous on va y aller aussi Il n'y a pas de soucis Pourquoi les autres accélérer Et nous non On va essayer Alberto Contador Très bien placé Nero Quintana Il en manque peut-être Dans la pelle C'est peut-être le maillot Non non il n'a pas de maillot Il n'a pas de maillot Allez Wawa On continue l'accélération Nouvelle accélération Oh chute de Simon Yetz Il y a une chute Il y a une chute Il y a une chute Est-ce qu'elle a retardé des coureurs Ah je croyais qu'il était devant Simon Yetz Ah il est tombé tout seul là Le coureur Le coureur Qui vient de De chuter lourdement Et donc on va tous Se mettre Il nous manque Je crois juste Il est où Nikassant Ah Nikassant Ça va être dur pour lui Ça va être dur pour Nikass Hop On a Forlinger On n'a pas trop de De sprinter là Pour le coup Wightens est un peu loin Et ouais Et ouais Il est loin La Nikassant Il faut remonter peut-être Nikass Ouais c'est impossible C'est impossible Il est lâché Il est distancé La Nikassant Hop Et là ça il va au max On va sprinter Et on fait sprinter Tout le monde d'ailleurs Hop Valverde 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 Le retour d'Alberto Contador Alberto Contador Peut-être pour la victoire Le retour de Warren Barguil Il va aller la claquer La troisième place Warren Barguil Premier Contador Deuxième Moreno C'est pas Valverde Et le troisième C'est Warren Barguil Oh belle étape Magnifique Wawa Il prend des bonnes Il faut Warren Et victoire D'Alberto Contador Belle victoire De Contador Un petit peu de déception Sans doute Pour Nikass On n'a inquiété Pas dans le meilleur truc Mais C'est C'est un beau final Dommage Franchement J'ai pas lancé Au bon moment Regardez Il nous en restait Vraiment un petit peu Et c'est peut-être ça Qui nous manquait Parce qu'il était puissant Warren Barguil Alors qu'on a une chute De Grosdiev Et il y a encore Des coureurs lâchés Julien Maurice Un petit peu loin Je pense qu'il sera Quand même Dans les délais Sur cette deuxième étape Oui il sera dans les délais Tranquillement Il y a quand même 25 minutes de délai L'étape n'était pas longue En soi Mais c'est surtout Le C'était surtout Le final Qui a fait des dégâts Et elle était Pas forcément dure Mais il y a la Petite boss à la fin Non répertoriée Qui a fait mal Et regardez La puissance de Warren Barguil Il est là Il est là Waoua Moreno qui est costaud Mais Alberto Contador Était devant Et je pense Je pense Par contre Philippe Gilbert A été puissant aussi Sur la fin Et c'est dommage C'est bien dommage Mais bon Fini troisième Et honnêtement Moi ça me va Pour le coup En général Et bien on va peut-être Remonter un petit peu C'est Froome C'est Froome Qui prend le Qui prend le maillot Le maillot de leader Le maillot rouge Et nous Et nous Et nous On était à 46 secondes On doit être On doit être À 42 secondes Voilà on remonte Petit à petit La troisième étape Qui sera aussi intéressante Vous allez voir Avec la boss A la fin Qui peut être Pas mal Vraiment Pour Warren S'il a un petit Un autre positif On se dit donc Rendez vous Dans le final De la troisième étape Allez les gars Et on est donc Sur la suite De notre Volta Avec Avec l'équipe Giant Et aujourd'hui Comme je vous l'avais dit Précédemment Une très belle étape De Valon Voyez La boss finale Honnêtement J'ai envie d'aller la voir J'ai envie d'aller la voir On va se mettre comme ça Ah ouais non on voit pas très très bien Donc c'est pas très grave On va donc revenir sur Warren Barguil On a l'équipe BMC On a l'équipe Orika Green Age aussi qui roule On attend que Chadaga Vienne nous protéger C'est parfait là Ce qu'il a fait Chadaga Il est remonté On en verra On en verra Lund Qui ira chercher Donc des bidons On va mettre Ludwinson De Kort Toussaint En Voilà Oh grosse désillusion Aujourd'hui pour cette équipe Direct énergie Oh Chadaga C'est parfait Là pour l'instant Ce qu'il fait Chadaga Lopez Ouais il y a des équipes Qui travaillent Il y a plus personne devant Et on va attaquer La dernière difficulté Dans quelques kilomètres Quand même La prochaine Là on est On va pas tarder À être au pied Alors qu'on est On est sur la fin Et Chadaga Qui fait une belle ascension Pour le moment De Chadaga Là on a Contador Avec ce maillot vert Hop J'ai eu un petit Souci C'est pas grave Contador qui est là Là c'est Chris Froome Avec le maillot rouge Le leader Warren Barguil Il est pas mal Warren C'est passé Loonke Si tu vas aller chercher Des bidons T'y va On a On a Ludvinson Il est encore là Tobias Lui donc Tobias Faudrait plutôt Qu'il aille se mettre Dans la roue De Wawam Parce que Loonke Va tenter De remonter Des bidons Allez Loonke Là ça serait bien Qu'il les chope On a Kirienka Quatrième Du général Distancé Mais de toute façon Kirienka Va pas faire long feu Allez faut qu'il résiste Bien Alors que Tobias Ludvinson Est remonté Oh là là C'est stat De malade De Tobias Ludvinson Il peut protéger Warren après On va plutôt Mettre lui En protection Ouais Petit bidon Voilà Hop Il faut les remonter Pour Wawa Et Chad Et normalement Ça devrait le faire Mirador De Hezaro C'est juste après Et c'est Peter Kino Qui roule Peter Kino Troisième Allez Waware Allez Waware Warren Faut faire un bon truc Aujourd'hui On va plutôt demander A Tobias Voilà De venir le protéger Et Chad Et Et Cinder Qui vont Cinder Qui vont rester dans Dans la room Voilà Tobias Qui vient Attention Duracek Qui accélère un petit peu Duracek Hop On va les mettre A A 80 Warren La même chose Il reste 6 km On va pas tarder A attaquer la dernière boss Du jour Elle est là bas Cette boss On l'aperçoit Et c'est bon Allez Warren Allez Waware Allez Waware On le fait accélérer La Warren Barguil Tobias Lutvinson Est-ce qu'il va pouvoir Résister A cette accélération Ouais Grosse accélération Là c'est Tobias Lutvinson Il le protège bien A Warren Là pour le moment Il faut aller la chercher Elle est pas mal Cette étape elle est intéressante Allez Tobias Grosse accélération Là Tobias Lutvinson Elle est dure cette cote Elle est dure cette boss Allez Warren Allez Waware Allez Waware Allez Allez on lance le sprint Warren Barguil Pour l'instant il est bien Oh là là L'accélération de Warren Barguil Accélération Les pourcentages qui sont impressionnants Impressionnants les pourcentages Et c'est Simon Gerhans derrière Valverde en 3ème Et Warren Barguil Qui va s'offrir une victoire Déjà une victoire Pour Warren Barguil Sur cette vuelta Victoire du cours à français Ça fait plaisir Ça fait plaisir Waware Là tu me fais plaisir Gerhans qui est 2 Froome Qui va être 3ème Il perd dans les 20 secondes Christopher Froome Warren Barguil Qui se rapproche un petit peu Déjà Il a fait son retard En 2 étapes En 2 étapes En ligne seulement Il a refait son retard Les coureurs français On a Pierre Latour Qui fait 17ème Tchadaga Qui est là encore Avec gros travail De Tobias Houdvinson Qui vient claquer Une 6ème place Elle était énorme Cette cote là Énormissime Honnêtement Elle était vraiment monstrueuse Et elle m'a fait bien kiffer Cette cote d'ailleurs On est belle victoire de Wawa Belle victoire de Wawa Là ça fait plaisir Il avait fait 3 Sur l'étape d'avant Là c'est bien lancé C'est bien lancé Et c'est vrai que je suis Plus fort presque Sur des courses comme ça Sur Pro Cycling Manager Sur des longs tours Voilà comme ça Quand j'ai une équipe Vraiment là Je suis vraiment motivé Bon je suis tout le temps motivé Mais là je suis vraiment motivé Parce que c'est vraiment Mon équipe favorite Etc Et donc Voilà Donc là c'est vraiment Un truc Qui me Ah 13 secondes juste Donc on est dans le même temps Que Guérante C'est pas très juste ça quand même Au général On est 6ème A 23 secondes Voilà on est pas si loin que ça Kino toujours A 4 secondes Cette fois-ci Brandbilla Gilbert Donc autant dire que Kino, Brandbilla Gilbert ça dégage Vanguard Run C'est pas sûr qu'il reste A cette place Donc on pourrait être Dans le podium C'est clairement un objectif Le podium Sur ce coup là Mais bon Ouais Je suis un peu dégoûté Qu'il est mis dans le même temps Voilà là je suis motivé Et je suis toujours Un petit peu meilleur On va dire que Que d'habitude Sur les Sur les autres Sur les carrières Ou quoi Quand je fais des tours Je sais pas C'est un petit peu plus dur Pour moi je trouve Bref en tout cas là C'est pas mal Vraiment ce que j'ai fait Prochaine étape Qui est vraiment super aussi Avec Wawa Là Si on arrive encore A reprendre du temps Ça serait vraiment Énormissime Les gars Allez les gars On se retrouve Dans le final De cette étape On est donc avec Avec Warren Barguil Et on va le faire protéger Par Tobias Ludvinson Car Tobias Ludvinson Honnêtement J'ai bien aimé Ce qu'il a fait La dernière fois On a un petit plus-un En montagne Un petit plus-un en vallon Donc c'est toujours Bon à prendre Et on va faire accélérer Notre co-équipe Qui est Ludvinson C'est Coach Evoy Qui accélère à l'avant Dans la roue C'est pour ça Et nous on accélère Avec Warren Barguil Pour le moment C'est impressionnant Il est impressionnant Ce qu'il fait Tobias Ludvinson C'est incroyable Le travail Ce boulot Qu'il est en train De nous faire Ce boulot Qu'il fait Il est impressionnant Tobias Ludvinson Là il fait plaisir Il n'y a personne Il n'y a aucun leader Qui s'est découvert Et ça craque Et j'ai aperçu Formolo Qui amène Talansky Talansky Distancé Et je crois Qu'il y a Lopez Distancé Latour Distancé Donc on va voir Qui les membres Du top 10 Qui sont Dans le Dans le bon Sens Il y a Froome Il y a Kino Brambilla Gilbert Vanguard Run Kreuzweig Valverde Quintana Contador D'accord Tous les membres Du top 10 Sont pour le moment Présents Allez Là pour le moment On est pas mal Et on va le faire accélérer Un petit peu Là encore Encore un coup Et il n'y en a plus Qui suivent Ah si 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 Kodchevoi est revenu Kodchevoi ça devient dur Pour lui j'ai l'impression Et Et on va le cramer Là notre ami Ah et Ludvinson Il est bien Il fait un gros travail Ludvinson Allez merci Stobia c'est super Ce que t'as fait mon petit Et voilà On accélère On attaque pas On accélère juste Et Simon Garans Qui est bien placé Je l'avais pas trop cité Simon Garans Et il est en défaillance Garans Et c'est Contador Qui revient Oh la la Warren Barguil Qui est peut-être parti Pour la deuxième victoire De l'équipe Giante Et deuxième victoire Consécutive Contador Valverde Qui reviennent Et Christopher Froome Qui est un petit peu En difficulté Contador Valverde Est-ce qu'ils vont revenir Oh la la Warren Oh la la Warren Qui va peut-être se faire manger Sur la ligne Il reste Il reste 300 mètres Il reste 300 mètres Et deuxième victoire D'étape pour Warren Barguil Elle est magnifique Cette victoire La victoire pour Warren En deuxième place Ils prennent 6 secondes Quasiment Je pense qu'il va être compté Dans le même temps que nous Mais avec le jeu Des bonifications Christopher Froome Qui est arrivé Sixième Ne prend Aucune Aucune bonif Nous on en reprend 10 On était à 22 secondes Il suffit qu'on lui mette Une dizaine de secondes Dans la vue En plus Un peu plus de 10 secondes Et ça peut faire Un beau rapprocher Au niveau de général Je pense que le maillot De leader est peut-être Acquis pour Warren Ah quoi qu'il y avait Quand même Contador Etc Contador C'était 30 secondes Non non Contador était derrière Belle victoire de Warren Là ça fait plaisir Honnêtement Ce qu'il m'a fait là Warren Deuxième victoire Là Il n'y a rien à dire Et au général Et on est déjà Leader de cette Volta Le deuxième C'est Valverde Troisième Contador Et Froome Qui 24 secondes Il est maintenant Il est quatrième Du général Christopher Froome Ludwinson Toujours dans le coup Oulala Elle était très très belle La prochaine La cinquième étape Qui est pas mal non plus Pourquoi pas pour Nikias Arndt Ça peut être vraiment sympathique On se dit donc Rendez-vous dans le final Voilà les gars On se retrouve donc Dans le final De cette étape Une étape De pleine Avec une arrivée Voilà Je suis une petite bosse Mais dont nos coéquipiers Pour le moment Ils sont très très bien On a juste Long qui est allé Chercher des bidons Faut qu'il les remonte Stansmishder Ça risque d'être compliqué Qu'il lance le sprint Donc ça sera Donc ça sera donc Ken de Corte Qui amènera Et Zico Waitens Sera dernier relayeur En quelque sorte Donc on va mettre Chad Aga Qui sera suivi Donc par Ken de Corte On aura Euh Non plutôt Plutôt c'est pas ça C'est pas ça Hop Si 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 Voilà C'est pas la peine non plus De faire un truc Hyper long Zico Waitens Et ensuite Nikias Ant Peut-être La première victoire De Nikias Ant Sur ce coup là Ça serait cool Warren Important aussi Qui reste dans la roue De De Waitens On sait jamais Et Luneke Les bidons mon petit Les bidons Tu les remontes Ouais ça va être chaud Ça va être chaud C'est pas grave S'il n'y a pas de bidons Allez on fait partir Notre sprint Notre train C'est parti C'est Chad Aga Pour le moment Chad Aga Qui va lancer Ohlala Bon on va lancer On va directement lancer Waitens en fait Hop Waitens Qui y va Et allez on lance Tout le monde On lance tout le monde Ouais non non Tu fais n'importe quoi One guard run One guard run Ah c'est Philippe Gilbert Or qu'il est fort Philippe Gilbert Qui il est fort Il va y aller tout seul Il va y aller tout seul Mais Wawa il le fait Le sprint Oh le retour de Contador Puissant Contador Victoire de Gilbert Wawa qui va aller chercher Les bonifs C'est même pas Valverde C'est Horace Troisième Warren Barguil Nikias Hand Là ça va se jouer Mais à rien du tout La place Eh non c'est Hard Qui est quatrième Nikias Hand Quatrième Oh c'est super C'est splendide C'est du grand air Pour l'instant Ce qu'ils nous font L'équipe Giant Sur cette volta Honnêtement Pour le moment Il n'y a rien N'a se reprocher Un petit château Là derrière nous Lugo D'accord Très beau site En tout cas Magnifique C'est un très très beau cadre Et c'est très très joli Franchement magnifique Et donc c'était dans cet endroit A Lugo Qui était magistral Et Warren Barguil Qui a bien suivi Et Nikias Hand Qui vient claquer La quatrième place C'est super Ça promet Pour la suite Honnêtement Il reste encore Deux étapes Dans cet épisode C'est à dire Celle-ci Qui est vraiment pas mal Et attendez On va regarder Il y a la prochaine Donc c'est celle-ci Et on a celle-là aussi Donc deux belles étapes Où il faudra rester au contact Donc on se retrouve Dans le final Avec Avec Wawa Je pense Parce que ça va être Jour pour Nikias Donc avec Wawa Dans le final De celle-ci Voilà les gars On se retrouve Dans la suite De notre volta Warren Barguil Pour le moment Et bien sur cette étape On a toujours Aucune échappée Qui va Qui va au bout Clairement Et il y a une boss Bientôt là Qui va arriver Et justement On va essayer De faire la différence Avec Wawa Dans cette boss Une nouvelle forme On va demander A Tobias Lutvinson Voilà De venir accélérer Pour le moment Voilà On va se mettre A 80 Le temps qu'on arrive Vraiment en bas De la boss Et ensuite On accélérera Il reste de toute façon Pas énormément De kilomètres Là à parcourir Et Tobias Lutvinson Qui est bien Pour le moment Honnêtement Il n'y a rien à dire Il faudrait juste Qu'il arrive à repasser Devant Wawa Tobias Si tu veux bien Le protéger Vas-y Bon bah Warren Là il va se débrouiller Un petit peu tout seul Alors Et on va accélérer Avec lui Sauf si Tobias Lutvinson Viens nous protéger Ah c'est bon Il est venu Il est venu Tobias Et là c'est intéressant C'est ce moment là Qu'il faut qu'il soit présent Tobias Lutvinson Les deux Voilà Hop Et on accélère Avec Warren Voilà 99 C'est pas très C'est pas un effort Qui est violent Enfin c'est un effort Violent Mais c'est pas un Un effort de type Attaque ou sprint Et donc pour le coup 2 km 800 On est pas mal On est pas mal 2 km 800 Ah Tobias Lutvinson Vraiment exceptionnel Ce qu'il fait C'est vraiment exceptionnel Là ce qu'il vient de faire C'est Incroyable Incroyable Victoire de Warren Barguil Magnifique Victoire Et ça me fait plaisir Voilà Quand je vous dis Que je suis vraiment meilleur Sur des tours comme ça Que sur des carrières Bah là ça se confirme Que des belles places On a fini 3ème Sur la 2ème étape On a gagné la 3ème On a gagné la 4ème Sur la 5ème On fait 3 et 4 Ou un truc Ouais c'est 3 et 4 on fait Et sur celle là On gagne carrément Avec Warren Barguil Donc C'est énorme C'est énorme Les délais normalement Qui sont Qui sont assez Assez long Et donc Ça devrait Ça devrait Ça devrait passer Pour tout le monde Voilà On va revoir Regardez Là Tobias s'est bien placé Moi je lance le sprint Sous la flamme rouge En fait j'accélérais Et là je lance le sprint Voilà Et là je pensais Qu'Alberto Contador Allait revenir Il revenait Il revenait Il revenait Et regardez Sur la ligne C'est Warren Qui gagne Et qui lève les bras Donc avec le maillot Le maillot rouge Sur le dôme Et donc Il va reprendre Un petit peu De bonif 19 secondes D'avance Au général C'est vraiment Super C'est vraiment Superbe Et Ludwinsson 14ème Donc c'est pas Vraiment dégueulasse La prochaine étape Ça sera la dernière De la vidéo Ça sera celle-ci Qui est vraiment Pas mal du tout Aussi Il y aura Quelque chose à faire On se dit donc Rendez-vous Dans le final De cette étape Allez les gars On se retrouve Donc pour le final De cette étape Voilà il s'est rien passé De spécial Cette étape honnêtement C'est une étape Assez calme Pour le moment Voilà rien du tout Aucune attaque De personne Donc on attend Que Johannes Forlinger Remonte les bidons On a Tchadaga Mais malheureusement On n'a pas De sprinter Encore présent Voilà C'est dommage On attend juste Que Johannes Forlinger Remonte Les bidons Et voilà Il va les remonter C'est parfait Là-bas On a Chris Froome Avec Valverde Et on va faire Accélérer Wawa Voilà 6 km 700 Clairement Il y a Il y a quasiment Tout à tenter On ne peut Que tenter A ce moment là De la course Et on va donc Faire accélérer Wawa Devant là-bas C'est Gerants Valverde Froome Tout ça Qui essaye d'y aller Oh c'est bien Allez c'est bien Là ce qu'il faut tenter Il faut tenter un truc On accélère avec Wawa Allez clairement On est à 2 km On est à 2 km Et on peut tout tenter Est-ce que c'est une nouvelle victoire Peut-être pour Warren Bargill Allez on lance le sprint Oh là là Mais qu'il est Mais c'est pas possible C'est pas possible Tel un tome du moulin Sur Monjiro Avec La La giant Là bah cette fois-ci C'est Warren Bargill Cette fois-ci Qui est impressionnant Gerants Très très costaud aussi Trofimov Gilbert Contador Et voilà Ça veut dire qu'on remarque encore Des bonifs Et personne n'en marque Donc on leur reprend du temps C'est vraiment exceptionnel Ce début de Volta Honnêtement Si ça continue De cette manière Je pense que On ne sera pas Déçu Alors que l'on attend Les derniers coureurs Julien Maurice Et Et Qui c'est Qui est avec lui C'est Pelode D'accord Alors donc Très très beau Début de Volta En tout cas Victoire Je ne les compte même plus Les nombres de victoires De Wawa Quatrième Victoire Donc de Warren Bargill Qui pour l'instant Il est allé à zain Mais attention C'est des étapes Qui lui conviennent Pour l'instant Qu'il y avait Attention qu'il n'y ait pas Quand même de De grosses désillusions La prochaine étape Qui sera dure Ouais les prochaines étapes Qui seront vraiment dures Là le prochain épisode Il va être dantesque Il n'y a que des étapes De folie Il n'y a quasiment pas D'étape de Playera Au général 30 secondes Sur Valverde Et 29 Sur Contador Fond à 48 secondes Et il y a déjà des coureurs Comme Vanguardor Qui sont à 1 minute Quasiment Mathias à 2 minutes Voilà il y a des coureurs Qui sont loin Quintana à 2.37 Il y a des coureurs Qui ont limite perdu le Giro Donc c'est vraiment Le Giro La Vuelta Enfin pas perdu encore Mais 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 qui sont quand même Assez loin Voilà Jean-Christophe Perrault 2.43 Tout ça Talansky qui est loin Ouais 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 Bon en tout cas C'est la fin de cette vidéo Les gars J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Si vous voulez savoir Le niveau en quel je joue C'est bien sûr en difficile Honnêtement C'est pour ça que je suis Que je suis surpris Presse à chaque fois Que je gagne Parce que c'est Fou C'est bizarre De gagner De gagner autant d'étapes En difficile Donc voilà C'est bizarre Mais en tout cas C'est vraiment énorme Et j'ai pris du kiff Vraiment à tourner Ce premier épisode J'espère en tout cas Que vous en avez pris aussi Je vous dis donc A la prochaine les gars Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada